Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais faire le bilan de vos participations au défi du mois de janvier qui avait pour thème l'animation. Alors il y a eu environ 70 participations, donc je vais pas pouvoir parler de tout le monde en détail mais je vais me concentrer sur certaines participations, parler un petit peu de tout ce qui est arrivé durant ce défi histoire de montrer un maximum de votre travail et dans tous les cas toutes les participations, donc les 70 sont dans les commentaires de la vidéo de l'annonce du défi que je vous mets en lien en description etc pour que vous puissiez voir le travail de tout le monde parce que c'est quand même un truc intéressant à garder. Avant de commencer je vous parle d'un livre qui est vraiment la bible pour les animateurs c'est un livre qui s'appelle Technique d'animation pour le dessin animé, l'animation 3D et le jeu vidéo qui a été écrit par Richard Williams et qui est vraiment la plus grande référence je pense en termes d'animation enfin en livre quoi, c'est un livre qui est en anglais au départ mais qui a une traduction française donc c'est celle que j'ai et je vous conseille grandement de vous le procurer pour pouvoir apprendre l'animation plus en détail avec une méthode on va dire académique. Donc je vous ai mis un lien dans la description pour acheter le livre si ça vous intéresse. Et maintenant on passe à vos animations qui sont assez variées puisqu'il y a à la fois de l'animation sur papier sur ordinateur, en dessin animé image par image, en dessin animé vectoriel, en animation 3D, un petit peu de stop motion donc bref il y a vraiment plein de choses. Et je commence tout de suite avec Tom Neubek qui a fait lui un flipbook. Donc le flipbook c'est typiquement ce que vous pouvez faire directement si vous n'avez pas le matériel nécessaire en termes de logiciel, de tablette graphique tout ça. Vous prenez un carnet avec assez de pages et vous dessinez sur chaque page une image de votre animation et ensuite il suffit de faire défiler vos pages pour pouvoir voir votre histoire prendre vie. Donc c'est vraiment le niveau le plus simple de l'animation mais ça vous montre vraiment comment est-ce que ça fonctionne parce que l'idée de l'animation c'est que ça joue sur la persistance rétinienne c'est à dire que si des images fixes s'enchaînent assez vite, vous ne verrez pas le fait que ce sont des images fixes et vous aurez l'impression de voir un mouvement. C'est tout le principe de l'animation, du cinéma, de la vidéo, ce que je suis en train de faire là. Et ce qui est chouette c'est que tu as montré aussi à côté des storyboards et des recherches que tu as faites parce qu'on ne se lance pas dans l'animation comme ça sans savoir où on va. Ça peut être un exercice de partir sur quelque chose d'aléatoire et de faire des trucs mais dans la plupart des cas on va quand même définir au départ ce qu'on veut faire comme histoire pour pouvoir la mettre en scène, la dessiner et puis organiser correctement son travail. Il y a aussi Madwolf qui a fait un flipbook et qui a transformé un élément en un autre élément. C'est un truc qui est aussi très courant en animation, le fait de faire du morphing. Et encore une fois tu as montré tous tes dessins à côté pour qu'on puisse comprendre comment tu as décomposé ton mouvement. Ici on passe de l'animation numérique faite sur Pencil 2D par les éditions du premier étage. Pencil 2D c'est un outil qui est intéressant, c'est là-dessus que j'ai commencé à faire de l'animation. C'est un outil qui est gratuit, très simple. Ensuite on a Colean qui a fait un personnage que j'aime bien parce que le timing est vraiment bien géré je trouve, surtout dans le moment où il s'étire. Après j'ai un peu l'impression que son corps s'allonge un petit peu trop et qu'il ne revient pas forcément à sa place. Ça c'est un problème relativement récurrent dans les animations, c'est ce qui m'était complètement arrivé pendant l'animation de l'Aps. C'est le fait de rester sur notre modèle, c'est-à-dire qu'au départ notre personnage a une forme précise qu'on a définie. Et durant l'animation, quand on ne sait pas bien gérer les choses, souvent il a tendance à s'agrandir, à rétrécir, à changer de forme. Et c'est justement un des aspects compliqués du dessin animé, c'est de pouvoir faire en sorte que les personnages gardent tout le temps la même forme. Parce que si je bouge et que mon corps fait blablabla pendant que je bouge, ça va complètement foirer le côté illusion du mouvement. Ensuite on a Signo Animation qui a décidé de nous montrer en détail comment est-ce qu'il a fait son animation. Donc on a d'abord un petit storyboard avec son personnage et les différentes poses qu'il voulait faire. Pour arriver ensuite sur l'animation principale où on voit qu'en vert, en dessous de ses dessins, l'esquisse de l'animation. Donc l'idée c'est de ne pas faire son animation directement avec l'ancrage, les lumières, les couleurs. Mais de d'abord avoir son mouvement qui est défini. Parce que si le mouvement ne fonctionne pas avec des esquisses de base, il ne va pas plus fonctionner avec de belles couleurs et de belles lumières. Ensuite on a El Vaquero qui s'appelle Monsieur Bartho sur Instagram et qui a fait une animation un peu différente. Parce que pour l'instant je vous ai montré de l'animation image par image. Mais ici, si j'ai bien compris, il est parti de ce dessin là qui a été fait sur papier. Et ensuite découper différents éléments avec un logiciel pour pouvoir les animer et faire un mouvement à partir d'un dessin fixe. Ce qui donne ce côté papier découpé qui peut être assez particulier à regarder mais qui correspond vachement bien je trouve au style de son dessin. Parce que je le verrais bien dans une animation style années 1800 en termes d'époque de vêtements, de personnages, tout ça. Ensuite on a Senti Tziao qui a fait une animation, une sorte de parodie de Mario mais qui à mon sens est beaucoup trop rapide. Parce que vous pouvez voir ici que ça se passe juste en 5 ou 6 secondes. Il tombe, il se relève, il tape, c'est surtout à ce moment là en fait. Le timing est beaucoup trop serré, c'est à dire qu'il se prend le truc, il tombe, en même temps les autres personnages arrivent, on ne sait pas trop où donner de l'oeil. Dans l'idée tes images ne sont pas mauvaises, c'est juste qu'il aurait fallu les espacer différemment dans le temps pour avoir quelque chose qui fonctionne mieux en termes de rythmique. C'est aussi un truc assez difficile en animation, c'est que le problème c'est pas forcément d'avoir de bonnes pauses ou de beaux dessins. L'idée c'est vraiment de savoir espacer ces dessins correctement, les faire durer assez d'images et savoir passer correctement d'une pose à l'autre pour pouvoir faire quelque chose de fluide et d'intéressant. Ensuite on a Cassandre Blondel qui a fait le premier exercice que tout animateur fait la plupart du temps, c'est une balle qui rebondit. C'est vraiment l'exercice le plus simple entre guillemets parce que c'est simple théoriquement mais que c'est un exercice qui va demander tous les principes de l'animation pour être fait correctement. Ce qu'il faut surtout gérer c'est la physique de la balle, à savoir le fait qu'elle descend comme ça. Ensuite elle rebondit forcément moins haut parce que la puissance qu'elle a mise ici elle va pas la retransmettre à la même intensité donc forcément elle va perdre en puissance et donc son arc va être de plus en plus petit. Et il faut savoir aussi que dans votre arc il va falloir qu'il y ait une sorte de ralentissement, ce qu'on appelle les slow in et slow out en animation. Il y a une vidéo qui résume très très bien ces choses là, je vous la mets dans la fiche et dans la description. Vous allez avoir un très bon résumé en anglais des 12 principes de l'animation et je ferai une version en français un de ces jours. Et juste après Cassandre tu as fait un autre test d'animation avec cette fois-ci un personnage qui marche. Donc là on voit que tu essayes un peu plus de mettre en scène ton histoire et qu'il y a justement une histoire qui se passe. Donc c'est intéressant de voir ça, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire par la suite. Et je te conseille aussi de rester sur le côté animation avec des choses simples pour vraiment comprendre les principes de base. Ensuite on a l'animation de Nathalie Vogel qui a fait une animation vraiment intéressante. Donc c'est surtout ça en fait ce genre de choses que j'aime voir parce que justement il y a une histoire qui se passe, il y a une mise en scène, on voit qu'il y a des personnages. Et on peut ressentir certaines émotions même avec une animation qui n'est pas complètement maîtrisée mais c'est pas du tout un problème parce que par exemple tu demandes dans les commentaires en disant que tes déplacements de personnages il manque de fluidité. Donc à mon avis c'est une question de nombre d'images que tu as fait, de nombre de poses, ça n'a rien à voir avec le nombre d'images par seconde de la vidéo puisque dans tous les cas ce sera 24 images par exemple. Là je parle vraiment en termes de poses par exemple ici quand on le voit en train de sauter dans le sable, il se relève avec un mouvement qui est intéressant, qui est un peu trop rapide à mon goût. Mais surtout on voit qu'il manque quelques petites poses par-ci par-là pour pouvoir ralentir un petit peu le mouvement. C'est un peu difficile à expliquer comme ça, l'idée ce serait vraiment que j'ai l'animation, que je puisse ensuite en refaire une autre par au-dessus mais ça prendrait plus de temps. En tout cas j'aime beaucoup la mise en scène de ton animation et ce qui m'a plu surtout c'est le fait aussi qu'après tu montres ton animatique et comment est-ce que tu as réalisé l'animation dans TV Paint. On a l'animation de Tess Benedetti qui a fait un petit lapin. Donc pareil en termes de timing je trouve que c'est assez cool, il y a juste une pose qui me semble assez étrange, c'est ce moment-là. Donc à mon avis on sent pas tellement le fait qu'il lève la tête. Il y a un truc à voir à ce niveau-là en termes de position du personnage. Ici on a Nathan Petiteville qui a fait une animation en style bande d'arcade, enfin plutôt en jeu... comment on appelle ça ? En jeu vidéo 2D. Donc l'idée avec ce genre de choses quand on veut retranscrire les codes d'un certain type d'animation, c'est de pouvoir comprendre exactement ce qui fait que ce type d'animation est ce qu'il est. Donc à savoir l'animation un petit peu saccadée, le côté pixel, des certains types de mouvements et je pense que tu as bien réussi à reprendre ces codes-là dans ton image et dans tes mouvements. On peut avoir aussi d'autres types d'animation qui n'ont pas besoin de personnages, qui sont juste ce qu'on appelle du motion design. C'est par exemple ce qu'a fait Wick et ce qu'il a fait ce qu'on appelle du liquid motion, à savoir de l'animation de liquide. Donc c'est quelque chose que vous pouvez souvent voir dans les logos par exemple. Des éléments qui vont se transformer, des choses très colorées, très dynamiques. Il y a l'animation de Nadia Hamsak qui a eu une idée intéressante je trouve en termes d'images. C'est de faire ce dessin sur papier au départ, donc sur papier blanc dessiné en noir. Et d'ensuite inverser les couleurs sur Photoshop pour pouvoir avoir cet effet blanc sur noir. Et ici on peut voir encore une fois le problème du personnage qui change un petit peu de forme et qui rétrécit, qui s'agrandit durant l'animation. Donc toujours ce souci de rester sur le modèle. Ensuite on a Léa Chiavon qui a fait une animation sur son ordinateur avec sa tablette graphique. Et qui disait justement qu'il devait y avoir des choses sur iPad pour faire ça plus simplement parce qu'elle a galéré avec Photoshop. C'est vrai que Photoshop pour l'animation c'est une galère, c'est pas fait pour au départ. Donc sur iPad il y a différents trucs qui existent que j'ai pas encore testé. Mais il y en a un par exemple qui s'appelle Rough Animator. Et qui est une application apparemment très simple qui permet de faire de l'animation. Ensuite on a Luz3T qui a travaillé sur TV Paint pour faire cette animation qui est relativement simple. Mais que je trouve vachement efficace surtout en termes de couleur, de forme. Et j'aime surtout son mouvement à la fin quand il se met en boule comme ça. Ensuite on a Sam qui a fait un marche, un marche, une marche. Et qui a dit la meuf marche sur des ressorts je crois parce qu'il dit qu'il y a un peu trop de rebondissement. De rebond. C'est quelque chose qui fait partie du principe de l'animation aussi de pouvoir toujours ajouter un petit peu des choses comme ça. Mais c'est une sorte de défaut qu'on a dans les marches qu'on fait. En tout cas au début c'est de vouloir trop en faire. Et que les personnages soient toujours comme ça avec des mouvements beaucoup trop prononcés. Alors qu'en vrai ils auraient pas besoin de marcher comme ça. Mais en tout cas je trouve ta marche plutôt bien gérée. Il y a juste un petit problème de saccade à la fin. Mais c'est pas bien grave. Ensuite on a le bourri gâté qui a fait une animation bien vénère qui trompe de partout. C'est très simple mais je pense que ça fonctionne bien parce que j'imagine bien le... Ensuite on a Rom G qui a fait une animation qui s'appelle Sleeping Demon. Qui est une animation qui dure juste 3 petites secondes. Le fait de faire les yeux comme ça et le fait de rajouter un effet vieux projecteur ça m'a rappelé les dessins animés des années 30. Notamment Betty Boop avec ce style d'animation comme ça. Donc j'imagine que ton but était de faire référence à ces anciens cartoons. Ensuite il y a Turtle Props qui a fait une animation qui est très simple. Qui est sur la devanture de son site. Sur la devanture. Sur la page d'accueil de son site. Et c'est en voyant ce genre d'anime là que j'ai envie d'en refaire en fait. De faire des choses qui soient simples. Faut vraiment que je me remette à l'animation un de ces 4. Ensuite on a Albar64 qui a décidé de travailler sur les expressions de son personnage. Et sur la déformation du visage. Je trouve que c'est assez efficace. Après il y a Yuva qui a carrément fait un film d'animation complet avec des scènes et tout. Donc visiblement ça a été fait sur papier. Donc il y en a comme ça qui ont décidé de partir sur des histoires beaucoup plus longues. Il y a par exemple Flamand Flamboyant qui avait fait... Enfin Flamand Flamboyant qui s'appelle MarilouHT7 sur Instagram. Vous n'avez jamais le même nom. Qui a fait une animation où il y a carrément des paroles. Charlie, rien ne va comme prévu. On va devoir infiltrer l'usine des... De mots. Donc c'est un exercice qui est vraiment pas facile de rajouter des voix. C'est un truc que j'ai jamais vraiment fait. Donc c'est cool de partir sur ce genre de choses. Après je sais pas trop pourquoi ton format d'image change au milieu de la vidéo. Et il va falloir faire en sorte que ce soit pas tremblant comme ça dans le cadre. Parce que ça empêche un petit peu de voir le mouvement correctement. Et sinon ouais on sent que t'as l'ambition de faire des histoires plus complètes avec tes animations. Et il y a aussi Shivan Film qui a fait carrément une sorte de mélange entre prise de vue réelle. Ça dure 7 minutes carrément. Où on a ces personnages qui sont sur un nuage en train de discuter entre eux et tout. Là on a Swan Draw. Donc ici il a fait une animation de Spider-Man vs Venom. Donc là on voit la partie esquisse de départ où il a défini son mouvement etc. Et ensuite il a rajouté de la couleur, de l'ancrage pour pouvoir faire quelque chose de plus complet visuellement. Et ce qui est impressionnant justement c'est qu'il a fait sur Flipaclip. Et Flipaclip c'est une application qui se met sur le téléphone. J'imagine que c'est Android et iOS. Ce qui veut dire que tout ça il l'a fait sur son téléphone. Voilà donc c'est vraiment fait avec ce truc là. Et j'imagine même pas la galère que ça doit être de dessiner avec ça. Après on a Manu qui s'appelle MamaL002 sur Instagram. Et qui a fait une animation que je trouve plutôt bien maîtrisée. Surtout pour ce début de marche. Donc c'est une animation qui est saccadée. Il n'y a pas beaucoup d'intervalles mais ça marche quand même bien. Et surtout j'aime bien le fait que tu aies mis une mise en scène avec différents plans. On se rapproche du personnage. On a aussi Wonder Woman qui s'appelle Aka sur Instagram. Et qui a fait une animation aussi avec une concentration sur l'expression du personnage. Et Hugo Noël Baron qui a décidé aussi de se concentrer sur l'expression d'un personnage. Donc en gros là à mon avis il y a 5 ou 6 images maximum. Donc j'attends plus que voir la suite quand il va bouger et faire des trucs. Ensuite il y a Laurence qui a fait une sorte de carte de vœux avec un ours qui se balade sur la banquise. Là il y a un problème au niveau des jambes. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû mais peut-être que les images s'enchaînent trop rapidement. Donc on a du mal à voir le mouvement. Je te conseille de prendre une référence vidéo et de vraiment la regarder image par image. Et de voir aussi combien de temps dure chaque image. Pour bien comprendre le cycle de marche d'un ours. C'est des choses pas évidentes ce que je dis là. Ce n'est pas des trucs du style vous faites ça pendant une heure et ensuite vous comprendrez tout. C'est vraiment le fait de pouvoir étudier plus longuement si vous avez envie de vous améliorer dans ce point là. Parce que l'animation c'est vraiment un domaine ultra complet. On peut faire des tonnes et des tonnes de choses. Et ça prend beaucoup 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 de pratiques pour pouvoir comprendre et faire ces choses là. Et les comprendre et les faire c'est deux choses différentes aussi. On a un petit peu de stop motion aussi avec Cookie Draw qui a fait cette vidéo là. Donc c'est quand même de la stop motion mais en gros c'est du dessin image par image. Ensuite découpé et posé sur un endroit réel. J'aime surtout le fait que là quand il touche le crayon il va bouger comme s'il l'avait poussé. Ensuite il y a Cosma qui a utilisé un jeu de cartes pour pouvoir faire de l'animation. Donc c'est quelque chose d'un peu moins conventionnel on va dire. Parce qu'il n'y a pas de personnage, il n'y a pas spécialement d'histoire. Mais il y a juste des photos, du mouvement et je trouve que ça fonctionne vraiment bien aussi. Ensuite il y a Alex Art Animation qui a fait de l'animation 2D sur ordinateur mais rajouté sur des prises de vue réelles. Donc c'est un truc qui est cool aussi pour pouvoir justement ne pas avoir besoin de faire des décors. Vous filmez ou vous prenez en photo un endroit et vous faites de l'animation par au dessus avec un logiciel. Ici il y a Camille qui a fait de la rotoscopie. C'est à dire prendre un film, une séquence vidéo et ensuite dessiner par dessus chaque image pour pouvoir reproduire l'animation. Donc je me demandais quand j'étais plus petit l'intérêt de la rotoscopie. Je me disais que c'était un petit peu bizarre de faire ça. Et petit à petit au fil de ce que je découvrais, j'ai remarqué que c'était une technique qui pouvait être vachement intéressante pour pouvoir justement par exemple dans des documentaires ajouter des moments en dessin animé. Parce que ça reste un mouvement qui est très réaliste forcément parce qu'on dessine par dessus un mouvement réel. Mais ça peut permettre de styliser un moment, de rajouter des choses qui ne sont pas là et juste d'avoir un style graphique, une patte particulière avec le même mouvement du personnage. Il y en a aussi parmi vous qui ont carrément fait des clips. Par exemple Issaël qui a repris une chanson et qui a fait de l'animation par au dessus. Donc c'est quelque chose d'assez cool je trouve de prendre un matériau sonore existant pour pouvoir ensuite imaginer une histoire par au dessus et puis savoir comment on pourrait l'interpréter visuellement. Et il y a aussi Ebay qui a écrit et chanté sa propre chanson. Enfin j'imagine que c'est toi qui a fait l'animation et qui a fait la chanson. Et qui a carrément fait un clip qui dure 1 minute 30 où on voit plein de choses différentes. Il y a vraiment beaucoup de mouvements différents dans ton animation. Je trouve ça vraiment chouette d'avoir fait ce travail là pour ta musique. Et pour finir on a encore une fois Alex Art Animation donc la même personne qui avait dessiné par dessus les photos existantes. Qui s'est essayé à l'animation 3D et c'est un petit peu plus difficile je trouve l'animation 3D. Enfin pour moi en tout cas parce que j'ai juste envie de dessiner des trucs et le fait de juste manipuler comme ça des choses dans un logiciel c'est pas un truc qui me plaît forcément pour animer. Et ce qu'on remarque ici surtout c'est que c'est beaucoup trop rigide dans le sens où il y a juste quelques mouvements. On sent que tu as mis une pose là, une pose là et qu'entre les deux c'est l'ordinateur qui s'occupe du reste. L'idée en animation 3D c'est d'abord de faire un blocking c'est à dire d'avoir tes poses de base qui sont bloquées. Ou d'avoir une animation relativement saccadée mais où le rythme est déjà là. Et ensuite entre ces images là de rajouter d'autres images, d'autres intervalles comme en 2D. Pour ensuite fluidifier le mouvement, faire en sorte qu'il y ait quelque chose avec beaucoup plus de vie. Et quelque chose de plus crédible aussi pour éviter ce côté robotique qu'on a dans nos premières animations 3D quand on commence. Voilà j'ai fait le tour des animations que je présente dans cette vidéo. Evidemment il y en a plein d'autres, il y en a vraiment plein d'autres que j'ai pas pu montrer. Merci à vous tous d'avoir participé, c'est cool de voir toutes vos animations et les différentes sortes d'animations que vous avez faites. Il y en a qui débutent, il y en a qui sont un peu plus avancées donc j'espère que ça vous a motivé à continuer à faire de l'animation. Mettez des commentaires pour dire quelle était votre animation préférée et puis discutez entre vous de votre travail. Parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est de pouvoir partager ce que vous avez fait entre vous. Pour que chacun puisse apprendre des autres. De mon côté je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous parlerai de tout ce bordel qu'il y a derrière moi. Et qui va se péter la gueule si je tape dessus. Et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501